La chambre du conseil vient de rendre une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne la plainte déposée par Barth de Wever à votre encontre. Alors, que pensez-vous de cette décision ? Je crois qu'on ne coûte pas une victoire lorsqu'on l'arrache. A priori, je suis très satisfait puisque mon adversaire est débouté et condamné aux dépens, donc c'est une victoire très apparente. Vous savez très bien que j'en voulais une plus éclatante et qui dépasse nos personnes, celle de Barth de Wever et moi-même, parce que je crois qu'il y a une question de principe fondamentale qui est posée. On peut considérer ceci comme une bataille gagnée, c'est-à-dire une première étape en fait. J'ai toujours dit que je ne pensais pas que la tribunale constituait la reine la plus souhaitable pour en débattre. Il aurait été plus digne de s'affronter sur un terrain universitaire ou intellectuel et tout. Mais enfin, la pesanteur du procès est prouvé et elle est toujours réelle parce que je suis déjà passé par là. Je ne dirais pas que j'ai appris à aimer ce procès, mais j'ai pensé qu'on pouvait en tirer profit, c'est-à-dire faire un peu de pédagogie. En m'avisant que le concept de négationnisme était mal connu, mal perçu, invoqué parfois en dépit du bon sens et de façon abracadabrante, et en m'éconnaissant surtout qu'un concept comme celui-là peut évoluer avec le temps. Et si je n'ai jamais pensé ou prétendu que Barthe Weaver avait nié l'Holocauste de façon frontale, qu'il n'avait jamais, comme certains, nié l'existence des chambres à gaz, je n'ai jamais voulu faire de Barthe Weaver un fourrisson ou un racinier. Par contre, je trouve que le comportement qu'il a adopté en raillant un adversaire politique en concurrence avec lui pour le mayorat d'Anvers, en trouvant son acte de repentance à l'automne 2007 inutile, futile, je dirais presque frivole, tardif et démagogique, bien que les mots étaient tout à fait ceux-là, mais le sens y était, et bien c'était comme une espèce de début de négationnisme. On ne peut pas sous-estimer, comme le dit exactement la loi du 23 mars 1925, on ne peut pas sous-estimer, pas plus que nier l'existence de la Shoah. Or là, on est en pleine sous-estimation. Si vous pensez que ce n'est pas la sous-estimation, dites-moi donc quel mot j'aurais dû employer. C'est donc, à mon avis, pas du tout en faisant de la casuistique et des acrobaties rhétoriques que j'ai invoqué ce mot. Je ne l'ai pas fait à la légère, je l'assume encore aujourd'hui. Et je ne serai pas surpris, et bien entendu, je souhaite qu'à l'avenir, cette sous-estimation soit davantage prise en compte quand on analyse l'article 1er de cette loi. Je crois que cette loi mémorielle est saine, qu'elle est justifiée, que j'espère qu'un jour viendra ou elle ne sera plus indispensable. Mais ce qui s'est passé en France récemment au sujet du génocide des Arméniens me paraît être tombé à pic, si j'ose dire, et montre à quel point la question reste préoccupante et qu'elle plombe l'air du temps. Donc je crois que tôt ou tard, il faudra discuter sur le fond de cette affaire. Et comment comptez-vous poursuivre justement le débat en dehors des tribunaux ? Moi je crois qu'il doit regagner son terrain naturel, c'est-à-dire pour ce qui est de ma contribution à ce combat, c'est-à-dire retourner à l'écrit. Ce n'est pas un secret que je suis occupé de mettre la dernière main à un ouvrage qui en parle. Pas seulement de ce génocide-là, pas seulement des génocides, mais du négationnisme en général. Et je dirais dans toutes les circonstances de la vie, parce que je crois que c'est un vice qui hante l'air du temps. Et donc j'en fais un peu une espèce de synthèse, de chronique. Et c'est tout naturellement vers ce terrain-là qui est le plus sain, et le plus accueillant, si j'ose dire, qu'il faut désormais se tourner. Donc l'affaire, en réalité, ne fait que commencer. Eh bien d'accord, je vous remercie pour cet entretien. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de la publication de ce livre. Tôt tout tard. Merci. Merci.